car il est l'heure de conscientiser le peuple de guinée voilà elle est l'heure de conscientiser le peuple de guinée parce que parmi nous il ya trop il ya trop il ya trop il ya trop des frustrés des espions un peu partout donc au maximum de partage la famille s'il vous plaît je vous demande tout un chacun de partager la vidéo massivement massivement parce que on doit conscientiser la jeunesse guinéenne au fait je pense bien tout le monde a suivi a suivi madrid sans frontières aujourd'hui son invitation à comment s'appelle espace tv vous comprenez non donc je vous ai toujours dit ici la famille soyez il faut être vigilant dans votre combat il faut être vigilant dans votre combat vous avez suivi madrid sans frontières aujourd'hui on a nous tous nous avons souhaité sa libération oui même moi j'ai fait la vidéo pour lui pour sa libération oui ça fait partie mais aujourd'hui madrid sans frontières il sait il s'est exprimé oui madrid sans frontières les journalistes ont demandé madrid sans frontières aujourd'hui madrid sans frontières tu reconnais toujours être militant de ufdg ou non en tant qu'un militant de ufdg qui a sa carte militant ne doit pas retarder ne doit pas retarder de répondre à cette question là parce que cette question est claire cette question est claire mais c'est pas la prison qui va te qui va t'embrouiller de ne pas répondre cette question prison de huit mois ça fait quoi une prison de huit mois ou bien sept mois ça fait quoi ça fait rien ça fait rien vous avez trouvé phonique et menga ou mars est là en prison vous avez trouvé phonique et menga en prison mais jusqu'à présent la position de phonique et menga est intacte le gouvernement a toujours fait de corromper d'intimider ce monsieur pour pour demander pardon pour demander pardon afin à votre fama il n'a jamais accepté parce que le combat qu'il est en train de faire qu'il est en train de mener c'est sa conviction ça vient de lui mais madrid sans frontières en train de faire son combat c'est pas l'amour qu'il a ramené de l'ufdg mais plutôt comment le gouvernement selon d'après madrid c'est pas moi qui est en train d'inventer c'est madrid même qui a expliqué ça madrid il a monté un film qui doit embossé au moins plus de 400 jeunes le film doit se réaliser je ne sais pas quelle date et le gouvernement guinéen a boycotté le film le film le film il a dépensé à peu près 400 et quelques mille dollars les quatre cent mais les quatre cent et quelques mille dollars il a perdu il a perdu il a perdu quand il a perdu ces quatre cent ces quatre cent et quelques mille dollars donc il était obligé de combattre de combattre le gouvernement mais c'était pas l'amour de ufdg c'était pas sa propre conviction de venir combattre de venir combattre ufdg mais plutôt comme le gouvernement a boycotté son marché c'est à cause de ça il est venu combattre le gouvernement vous comprenez non vous comprenez non donc quand je vous dis mes frères et soeurs de fait attention c'est les cas pareil là madrid a dit publiquement qu'il a été frustré il a été frustré vous comprenez non madrid n'a pas hésité de dire au peuple de guiné que il a été frustré au moment qu'il faisait le combat donc le monde entier l'applaudissait comme ça papa oui malik tu es patriote malik tu es patriote aujourd'hui il dit malik disait que il a été frustré dans votre combat oui madik a dit il a été frustré dans votre combat comment vous pouvez comprendre cela donc mes frères et soeurs il est temps de vous réveillez réveillez vous réveillez vous tout ce qui brille n'est pas or tout ce qui brille n'est pas or réveillez vous maintenant réveillez vous le gars est venu vous espionner banalement comme ça berira à fao espionné à des saobouma vous avez donné des millions des millions des millions nous on sait ufdg donnait de l'argent je sais personne ne peut dire que oui ufdg n'a pas donné un frais madik personne mais aujourd'hui madik madik dit de dit publiquement que il a été frustré il a été frustré en tant qu'un membre de ufdg qu'est ce qui peut empêcher de reconnaître que oui tu es militant de ufdg madik n'a pas répondu la question madik n'a pas répondu la question et monsieur gracie lui a reposé encore la question à ce que vous pouvez un jour vous pouvez militer pour rpg alcance elle dit que oui elle dit non astafoulé n'a pas dit oui il a dit que son papa et sa mère est là donc où il n'a pas le mot d'abord et il n'a pas il n'a pas pris sa position ça veut dire quoi pas de faca ça veut dire quoi mes frères et soeurs il faut comme il faut comprendre le combat politique maximum de partage la famille s'il vous plaît il faut il faut partager la vie parce que nous on a fini avec la politique je vous ai dit on a fini avec la politique maintenant on est là pour conscientiser la jeunesse on est là on est là pour vous la jeunesse puisque la jeunesse comprendre que oui tout ce que les gens font c'est purement mensonge tout ce que les gens font c'est du blablabla ils font pas parce qu'ils veulent faire ils font pas parce que c'est l'amour non c'est pas l'amour ils le font parce que d'une part ils ont choqué de quelque chose vous comprenez non c'est le cas de madik madik a dit il a financé plus de 400 et quelques mille dollars c'est à cause de ça il est il s'est rébellé contre le gouvernement vous comprenez non et je ne sais pas entre madik et son petit frère kader yomba qui qui manque qui manque parce que un jour si je me trompe pas kader yomba aussi a dit la même chose qu'il a dépensé à peu près trois milliards de francs guinéens trois milliards de francs guinéens dans un film que le film n'a pas été réaliste réalisé donc c'est kader yomba qui a financé les trois milliards de dollars aide les trois milliards de francs guinéens ou bien c'est comment s'appelle madik sans frontières qui a financé les quatre cent et quelques mille dollars point d'interrogation vous comprenez non donc c'est à cause de ces quatre cent mille de dollars quatre cent mille dollars qui s'est rébellé contre rpg alcancelle c'était pas sa sa propre conviction ino maximum de partage la famille parce que il ya les gens qui n'arrivent pas à comprendre dès que tu fais quelque chose ils ont là te dit que oui tu es patriote tu es comme ça tu es comme ça au moment que madik sans frontières faisait ces vidéos là à ce que à ce que c'est ufdg qui lui disait que oui madik il faut dire ça madik il faut dire ça madik il faut dire ça non je pense et je pense bien que c'est non je pense bien que c'est non mais aujourd'hui il dit que oui il a été frustré qu'est ce que tu veux dire qu'est ce que tu veux dire madik tu as été frustré qu'est ce qu'il veut dire au fait donc il faut comprendre la politique il faut comprendre la politique moi je suis d'accord que tu n'es pas politicien idem que moi aussi moi je ne suis pas politique politicien et j'aime pas les politiciens mais quand la vérité est là pour conscientiser notre jeunesse là je peux le faire je peux le faire parce que je suis un jeune je suis un jeune donc je me fatigue pas pour conscientiser mes frères et soeurs ah oui c'est ça qui est la vérité mais quand je aujourd'hui je vois madik sans frontières qui disent que oui pardon oui c'est normal de demander pardon mais il faut pas mais il faut pas venir mélanger les gens il faut pas venir mélanger les gens tu n'es pas un homme pour moi tu es un pd oui c'est ça qui est la vérité pour moi vous êtes pd madik parce que un homme qui n'est pas responsable de sa parole un homme qui n'assume pas ses propos tu es sorti tu es libre mais pour moi tu devrais assumer tes propos vraiment c'est ça pour moi tu devrais assumer tes propos pour moi tu devrais assumer tes actes oui le président le présent à gracieux oui là ça on n'en disconvient pas oui c'est vrai cela c'est de la réalité ton papa ton père vient de rpg alcantiel on n'en disconvient pas mais il faut assumer tes actes il faut assumer tes propos quand même il faut pas nier tes propos devant la jeunesse il faut pas nier tes propos devant la la république de guinée il faut respecter quand même et non il faut respecter il faut respecter quand même il faut respecter mon gars il faut respecter il faut respecter quand même et nous un homme c'est ça un homme il faut assumer moi je vous ai toujours dit moi j'assume mes propos partout dans le monde entier j'assume mes propos vous comprenez non parce que ce que je suis en train de dire comme ça c'est pas quelqu'un c'est pas mon papa c'est pas ma mère c'est pas mes frères et soeurs qui me poussent de dire vous comprenez non c'est pas mes parents qui me poussent de dire c'est ma conviction ça vient de moi ça vient de moi le jour que je vais être en prison même si c'est dix ans je vais jamais changer mes propos wallahi 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 je vous dis les gars wallahi je vais jamais changer mes propos parce que ça vient de moi ça vient de moi moi je vous ai toujours dit moi je combattes pas alpha condé parce que je veux combattre alpha condé moi je combattre le système et je combattre l'ethnocentrisme racial qui se déroule chez nous en guinée en 2021 en 21e siècle donc moi j'ai fini avec la politique là je m'emballe les tuyaux avec les politiciens voilà si les politiciens ne peut pas réclamer leurs droits c'est pas moi un un gamin comme moi qui vient réclamer leurs droits non mais pour vous conscientiser pour vous dire non voilà à la manipulation de la jeunesse là je peux le faire je peux le faire je peux le faire mais quand m'a dit se mettait à sur le réseau sociaux soit disant que oui on va faire comme ça on va je pense bien que c'est pas ses parents qui lui a envoyé ni ufdg je pense bien le président de ufdg n'a jamais dit à madrigue madrigue aujourd'hui le sujet c'est comme ça aujourd'hui c'est comme ça que tu dois dire ni raga à lima tout délin la première dame n'a jamais dit à madrigue oui madrigue aujourd'hui il faut communiquer comme ça il faut communiquer comme ça comme ça comme ça oui donc aussi vous avez communiqué il faut assumer tu es un homme tu n'es pas un pd aujourd'hui devant moi tu es un pd même devant la république de guinée ou bien devant qui le président votre président je peux répéter wallah sur la tombe de ma maman dessus de vous un pd comme ça tu ne peux même pas assumer ses propos tu peux toi tu peux pas assumer tes propos personne ta personne n'est pas contre parce que vous avez demandé pardon lui c'est normal de demander pardon à votre président c'est normal mais les propos que vous avez tenu aujourd'hui tellement dessus de vous un inconscient comme ça qu'est ce que toi tu peux dire à la jeunesse des soi-disant ouais j'ai promis la jeunesse guinéen que je vais descendre sur le terrain je vais faire comme ça je veux tout ça là c'est faux tout ça l'a été politisé parce que peut-être alors à l'âme c'est du seul qui sait peut-être même tu communiquais tu communiquais avec le 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 parti au pouvoir oui peut-être même tonton l'arrestation m'a été programmée oui c'est programmé même petit communiqué avec eux tu communiquais avec eux oui c'est pas la jeunesse guinéen que tu as promis oui si réellement vous avez promis la jeunesse guinéen de faire un combat vous devrez faire comment phonique et mengé vous devrez faire comme phonique et mengé il est en prison ça fait combien de mois tu as trouvé phonique et mengé en prison et puis pour toi c'est la première fois phonique et mengé c'est la deuxième fois je pense bien c'est la deuxième fois c'est la deuxième fois c'est ce qu'on appelle un homme mais j'ai toujours dit à mes frères et soeurs peu parce que il faut avoir courage de dire la vérité actuellement là en guinée quand on parle de ufdg c'est la communauté peu quand on parle de rpg alcance et la communauté manding vous comprenez non j'ai toujours dit à mes oncles parce que les peuples sont mes oncles ouais ce sont mes cas où vous comprenez non j'ai toujours dit à cette communauté là cette communauté là demander ne peut jamais vous aimer ils peuvent jamais vous aimer il va vous manipuler ils vont vous manipuler cette communauté là ils vont vous manipuler ils vont vous manipuler cette communauté là cette communauté ne va jamais ne va jamais aimer votre communauté quand vous trouverez à cette communauté en train de vous défendre et c'est juste parce que ils ont vu leur intérêt parce qu'ils ont vu leur intérêt sur vous sinon cette communauté là ils vont jamais vous ils vont jamais vous soutenir ils vont jamais vous protéger cette communauté là donc nous on connaît déjà la réalité donc quand on dit la vérité il faut pas que certaines personnes étonnent parce que nous dieu nous a créé pour ça 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 si vous pouvez limiter et combattre ou bien je ne sais pas en wadevan ou wadevan et donne gibafak man oui dans gibafak madik oui dans gibafak nega oui dans gibafak madafaka pédé mouna moutana il faut assumer tes propos il faut assumer tes propos voilà regarde ce que le gouvernement est en train de faire c'est purement politique on n'est pas contre aujourd'hui ils ont libéré et tonton soulemane condé et comment s'appelle jubati monsieur jubati mais comment c'est possible que le gouvernement peut libérer tonton mad et tonton soulemane et jubati madik sans frontières et les autres et les autres et les autres et les autres opposés opposant honorable ousmann gawal qu'est ce qu'il a fait il a mérité qu'est ce qu'il a mérité d'être en prison pendant six à sept huit mois c'est le badé qu'est ce qu'il a mérité pour faire pour propos pour faire la prison pendant six à sept huit mois c'est impossible c'est impossible c'est parce qu'il ya il ya l'acte d'ethnocentrisme qui déroule chez nous en guinée il faut avoir courage de dire la vérité c'est ça c'est ça c'est ça on a toujours souhaité souhaiter la libération des détenus politiques voilà aujourd'hui je suis très content parce que tonton soulemane il est libre il a il a eu sa liberté aujourd'hui lui c'est normal mais c'est tellement politisé et n'est je ne sais pas non mais il fallait dédié à brimba fin du communautarisme yara à brille à brille sinon mérida rana gelé et soulemane qu'on de bain indé il m'a dit que sans frontières bain indé et du bateau bain indé mais qu'est ce qui t'empêche de ne pas libérer ousmann gawal badé ousmann gawal chérif comment ils s'appellent en tout cas les autres parce que tout simplement les autres sont des peules sont des sont des sous sous c'est ça c'est ça qu'il ya la vérité la semaine prochaine vous allez entendre que oui ils vont libérer ils vont gracie et comment s'appelle est en toi ismaïl qu'on dit ils vont libérer tous les malinqués d'abord tous les malinqués ils vont libérer tous les malinqués d'abord après moi autant la foule et nous soucie ou rapprocher et marat boulé ou bien marat boulé et farouman et farouf et farouf a man un à un mais tu devons sa fémini on sa fémini à donc vous la famille la communauté foulebert c'est pas tout ce qui brille qui est or non il faut comprendre deux fois le jeu politique voilà tout le monde pensait que oui madrigue était un homme un homme dit humble etc etc mais vous avez vu comment madrigueur vous a piégé parce que pour moi madrigue il était l'espion pour vous malique vous a espionné pour moi et j'assume mes propos j'assume mes propos mais tout ce que dieu fait bon on laisse à dieu